bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc je veux revenir sur le bitcoin pour vous éclaircir un petit peu donc comme je vous l'avais expliqué sur les vidéos suivantes qu'on était sur une distribution d'accord qui se mettait en place dans la zone de range vous avez la partie haute ici la partie basse ici avec le plus bas effectué ici donc on avait une descente ici un retracement un retracement haussier une descente ici et on est venu prendre la liquidité à partir de cette prise de liquidité si on est scolaire on fait du week off ça fait un sc st stb donc on sait que stb doit revenir tester ici la zone ici et c'est ce qu'il a fait donc après moi j'ai décortiqué le graphique en session pour montrer aux gens sur mon twitter comment bouge un prix par rapport à ces décessions londonienne et asiatique et tout ça il ya un petit peu brouillon ici mais je vais partir un petit time frame vous allez voir vous allez tout comprendre donc je voulais juste vous montrer d'abord cette hausse ici qui me marque ici un arrêt de la tendance haussière donc un retracement et ensuite une continuité ici donc ce mouvement ici s'appelle le bc et normalement si on a une distribution on a le bc ut utad ok on va aller dans cette partie là donc je vais aller ici et je vais vous montrer ça en 15 minutes en 15 minutes j'ai quoi ici donc j'ai ce sommet là qui a été créé un retracement en trois temps donc à b et c donc si j'ai un bc forcément j'ai un arrêt un st et là un saut ici j'avais donc ici un point bas qui a été créé ici bien sûr sans prendre bien sûr la liquidité principale qui a été créée sur ce plus bas ici ok pour aller chercher cette liquidité ben il faut que le marché il a cherché de la force il a cherché de la liquidité pour prendre de la force pour descendre d'accord donc on est sur une phase de distrib bc ua ut et là on a fait utad après ce week-end donc hier on a fini l'utad donc à ce niveau là on a quoi dans les sessions asiatiques qui a poussé le prix une session londonienne qui a rangé une session new yorkaise une accélération haussière sur la session asiat ici c'était mercredi dernier d'accord une zone d'équilibre ici nos sessions londonienne new york a poussé avec les annonces économiques ensuite on a eu une latéralisation ici d'accord une mini petite distribution ici car on est ici ensuite le prix vers le bas ici et ensuite on a fait un pic ici qui nous a fait ici permettre de faire lutter donc on a effectué lutter on a retracé ici vers le bas donc on a fait ici sur la session us on a retracé vers le bas une zone de latéralisation ici avec ici comme un spring donc on marque ainsi un spring comme une descente ici aucun petit spring ici donc ce petit spring a permis au prix d'aller chercher vers le haut des liquidités en haut donc après avoir fait ce point bas ici session new yorkaise le week-end et après on a eu cette belle accélération haussière sur la phase asiatique à l'ouverture des marchés lundi à minuit donc on ensuite on a eu cette phase ici d'équilibre londonienne et après hier on a eu bien sûr cette chute qui s'est amorcé sur la session new yorkaise avec ce point bas créé avec un écho à l'eau donc il ya la liquidité ici en attente donc là on a validé une distribution remarque bien ici baissé eu à ut utade donc cette distribution ici a été validée on a eu ici ce robot mouvement baissé qui a amorcé d'accord cette distribution on va ici donc travailler un peu cette zone là aujourd'hui d'accord et après avoir notre continuité de baisse donc cette zone ici va être travaillé et ensuite on ira vers le bas voilà en ce qui concerne le bitcoin parce qu'on sert le bitcoin ce qui se passe donc on va s'y patienter un petit peu bien sûr et on va aller chercher la zone ici donc normalement quand j'ai une distribution j'ai ce mouvement ce niveau là des 15 995 16000 on va en venir à 16000 donc ce mot mot ce niveau là normalement qui doit sauter ok on va y aller step by step bien sûr si l'état est terminé un bas normalement c'est bon on va aller chercher vers le bas bien sûr il doit travailler le prix donc il va monter descendre monter descendre et s'il va travailler dans cette zone là avant de valider vers le bas donc c'est normal on doit ici inciter les gens acheter on va dire les gens up et un deep on va acheter le deep on le prix est bon mais on n'oublie pas qu'on est sur une phase de distribution donc on peut distribuer et aller chercher à prix un bon beaucoup plus bas sur ce bonne journée à vous tous voilà le petit bilan sur le btc sur la zone d'équilibré si n'oubliez pas on est toujours sur une zone d'équilibré de latéralisation et travail pour l'instant sur cette zone de latéralisation et pour l'instant on travaille les hauts on va travailler les bas allez bis à tous bonjour à vous tous ciao